Alors bonjour Régis, aujourd'hui on va te présenter l'histoire de Montréal avec Naya. Tout d'abord, pour localiser Montréal, Montréal est située au Canada, dans la région du Québec, juste ici, à la frontière de l'Ontario. On peut voir plus rapprochée que Montréal est située sur l'île de Montréal. Elle avoisine l'île Jésus, donc l'île de Laval, et est entourée ensuite d'autres petites îles. C'est l'archipel au Hatchelac. Donc pour tout ce qui est la démographie du Canada, on peut voir que depuis quelques années, la démographie n'a cessé de croître. En 2021, on a été rendu à 1,762,000, etc. Et là, en 2020, on est rendu à 1,78 million d'habitants. Donc il y a eu une forte croissance dans une seule année. Montréal est la métropole de Québec, elle n'est pas rapport à la mer, elle est de 216 mètres, et elle fait 431,5 kilomètres de superficie. Son territoire s'étant principalement sur l'île de Montréal, l'île Bizarre, l'île des Sœurs, l'île Sainte-Hélène, et l'île de Notre-Dame. Pour ce qui est du climat, le climat de Montréal est de type continental humide, avec des étés tempérés à à peu près 25-30 degrés, et des hivers froids. La topographie est variée, avec des collines, des vallées et des plans d'eau, l'île de Montréal, qui est la plus grande archipel de l'île Hatchelac, et le Saint-Laurent. Pour ce qui est de la colonisation de la région, il y a tout d'abord eu l'exploration et les premiers contacts au XVIe siècle. Les explorateurs français tels que Jacques Cartier au XVIe siècle ont navigué le long du fleuve Saint-Laurent, établiant ainsi les premiers contacts avec les peuples autochtones. Ensuite, il y a eu la fondation de la ville Marie. La ville de Montréal a été fondée en 1642 par Paul de Chomdé et Maisonneuve, sous la direction spirituelle de Marguerite Bourgogne. La ville de Mairie a été initialement établie comme un poste de mission pour convertir les autochtones au christianisme, mais elle a également servi de base pour les colons français. En troisième point, il y a eu l'alliance avec les autochtones. Les colons français ont établi des alliances avec certaines nations autochtones, notamment les Hurons et les Algonquien, pour faciliter le commerce des fourrures et assurer la sécurité des colons. Ensuite, en quatrième point, il y a eu les conflits avec les Iraquois. Les relations entre les colons français et les Iraquois, en particulier la confédération iraquoise, composée de cinq nations, étaient souvent tendues. Les conflits connus sous le nom de guerre franco-iroquoise ont eu des répercussions sur la colonie. L'économie basée sur la traite des fourrures a été l'une des principales activités économiques de la colonie. Les colons échangeaient des biens manufacturés contre des fourrures avec les autochtones, en envoyant ces fourrures en Europe. En sixième point, il y a eu la croissance de la population. La population de la région de Montréal a augmenté au fil des décennies, grâce à l'arrivée de nouveaux colons et à la croissance naturelle de la population. L'agriculture, la pêche et le commerce ont contribué à l'économie locale. Et enfin, en dernier point, le régime anglais. A suite à la guerre des sept ans, la France a cédé la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne en 1763 par le traité de Paris. La colonie de Montréal est alors passée sous le contrôle britannique. L'arrivée des premiers groupes humains au sol nord-américain remonte à la toute dernière période gasteale. Il y a 14 millions, peut-être même plus. Venis d'Asie par voie terrestre, entre la Sibérie et l'Alaska, ils colonisent rapidement l'Amérique du nord et du sud. Le sud du Québec est graduellement peuplé à partir de 12 000 ans avant aujourd'hui. Vers 1850, les Iroquois quittent la vallée du Saint-Laurent à cause du bouleversement politique subi par plusieurs groupes autochtones, possiblement liés à la présence européenne accrue sur la côte atlantique dans les décennies suivantes. Les Français prennent une classe grandissante dans le commerce des fourrures et signent des alliances avec plusieurs groupes comme les Mimacs, les Algonquins et les Urbons. En 1701, le gouverneur à Caillère invite à Montréal 39 nations autochtones pour négocier la grande paix signée grâce à l'entremise du chef Ouron Kondiarouk. Au vaut et encore, les autochtones sont présents sur et autres les îles de Montréal, notamment dans la réserve de Kanawaké. La ville accueille annuellement des événements tels que le Pro Wow de juillet ou le festival Présence autochtone. Au niveau des batailles et des conflits, tout d'abord nous avons les Iroquois et Premières Nations. Donc avant l'arrivée des Européens sur la région, la région de Montréal était le territoire traditionnel des autochtones, dont les Iroquois. Des conflits entre les Iroquois et les nations autochtones locales ont lieu, marquant la région de tensions et de violences. Par la suite, on a le siège de Montréal de 1775 à 1776. Pendant la Révolution américaine, Montréal a été le site d'un siège mené par les forces américaines. Les troupes américaines ont finalement abandonné leur siège, mais cet événement a laissé des cicatrices sur la vie. Ensuite, nous avons les émeutes de 1849. Ce sont des émeutes qui ont éclaté à Montréal en raison de tensions linguistiques et politiques entre les anglophones et les francophones. Les émeutes ont entraîné des pertes en vie humaine et des destructions matérielles. Et enfin, nous avons les épidémies. Au XVIIIe siècle, Montréal a été touchée par plusieurs épidémies de maladies infectieuses, notamment la cloléra, mais également la type phoïde, causant des pertes significatives de vie humaine. Pour tout ce qui est pour l'économie de Montréal, il faut savoir qu'elle repose sur différents points. D'abord, on a la technologie de l'information. Donc ça, il faut savoir que la région de Montréal est également un pôle important pour les entreprises de technologie de l'information, de communication. On peut y retrouver des start-up aux grandes entreprises. Il y a également des secteurs des TIC qui contribuent de manière significative à l'économie locale. On peut ensuite y retrouver tout ce qui est l'aérospatial. Donc Montréal est un centre mondial de l'industrie aérospatiale. On peut y retrouver des entreprises telles que Bombardier, Airbus, Rolls-Royce, qui ont des installations importantes dans la région. On a ensuite les finances. Donc Montréal abrite des institutions financières et des sociétés de services financiers qui jouent un rôle clé dans l'économie de la ville. Ensuite, on a l'éducation et recherche. Donc il y a la présence d'institutions éducatives de renom, telles que l'Université de Montréal et l'Université MacGill qui contribuent à la recherche et l'innovation, soutenant ainsi l'économie du savoir. Et pour finir, on a tout ce qui est culture et tourisme. Donc le tourisme est également un contributeur important à l'économie de la région avec des attractions culturelles, des festivals et des événements qui attirent des visiteurs du monde entier. Par la suite, on va vous présenter quelques traits touristiques de la région. Tout d'abord, on a le parc Jean-Drapeau. Donc il est situé sur l'île Saint-Hélène et il porte son nom en reconnaissance de ses contributions importantes à la ville. Son héritage est également associé à la construction de plusieurs infrastructures emblématiques qui ont laissé une marque indélébile sur Montréal. C'est également un parc, on peut avoir beaucoup de verdure, de faire de la randonnée, c'est vraiment très agréable. Ensuite, je vais vous présenter le Mont-Royal. Le Mont-Royal, ce n'est pas un quartier, mais plutôt une montagne authentique qui domine le paysage urbain. On peut parler du Mont-Royal, mais on peut aussi parler du plateau du Mont-Royal qui est un quartier résidentiel à proximité du Mont. Il est connu pour son architecture qui caractéristique ses rues animées, ses commerces locaux et sa vie culturelle dynamique. Le plateau offre également un facile accès au parc du Mont-Royal, un espace vert populaire pour la randonnée, le vélo, les piqueniques et les activités urbaines. Par la suite, on aura le musée Pont-à-Caillère. C'est un musée d'archéologie et d'histoire situé dans le Vieux-Montréal qui est construit sur un site archéologique riche. Le musée offre une exploration captivante sur l'histoire de Montréal depuis les Premières Nations jusqu'à la métropole moderne. Pont-à-Caillère propose des expositions interactives, des vestiges archéologiques et retrace l'évolution culturelle et sociale de la région. Le site offre également une vue panoranique sur le Vieux-Montréal et sur le Vieux-Montréal. Maintenant, je vais présenter les sous-sols, les souterrains de Montréal. Ils font 32 km et sont situés en dessous du centre-ville pour pouvoir passer l'hiver au faux. Il y a beaucoup d'expositions d'art. Il y a un musée d'art contemporain, beaucoup de magasins pour pouvoir faire du commerce. Comme on peut le voir ici, il y a une grosse photo. Il y a aussi un parc d'attractions à l'intérieur. Et il y a le complexe Desjardins et la grande tourbelle à l'intérieur. Par la suite, on va vous présenter trois festivals. Tout d'abord, on a le pique-nique électronique. C'est un événement de musique électronique en plein air qui se déroule à Montréal. Il combine musique électronique, atmosphère détendue et pique-nique. Il est généralement organisé pendant la saison estivale. Ce festival attire des amateurs de musique de tout âge pour profiter des dédiés renommés, de l'ambiance festive et des espaces verts, créant ainsi une expérience unique au cœur de la ville. Ensuite, on a le festival des Francouverts. C'est un concours de musique francophone qui émerge et se déroule à Montréal. Cet événement vise à mettre en lumière de nouveaux talents de la scène musicale francophone en offrant une plateforme aux artistes émergents. Les participants ont l'occasion de présenter leur travail devant le public, devant un public varié et des jurys de professionnels de l'industrie musicale. Les Francouverts contribuent ainsi à promouvoir la diversité et la créativité au sein de la scène musicale francophone. Et en dernier, on a le Festival international de jazz. Il se déroule également à Montréal et c'est l'un des plus grands festivals de jazz au monde. Il se tient chaque année dans le quartier des spectacles. Ce festival attire des artistes de renom et des amateurs de musique du monde entier. Les rues du quartier des spectacles vibrent au son du jazz avec des concerts en plein air, des spectacles dans des salles de concerts renommées et d'atmosphères animées. Ce festival offre une diversité musicale impressionnante à l'ordre de jazz traditionnel, au funk, au blues et d'autres genres connexes, créant une célébration dynamique de la musique. Pour terminer, nous allons vous parler des personnages qui ont marqué l'histoire de Montréal. Tout d'abord, on a eu Jacques Cartier de 1491 à 1557. C'est un célèbre explorateur français qui a été l'un des premiers européens à explorer la région de Montréal. Il a navigué sur le fleuve Saint-Laurent et est arrivé à l'île de Montréal en 1535. Par la suite, on a Jeanne Mance, donc 1606 à 1673. C'est la co-fondatrice de Montréal. Elle était une infirmière française et l'une des premières colons de la ville. Elle a joué un rôle crucial dans l'établissement du premier hôpital à Montréal, à l'hôtel du coup. Ensuite, on a Léonard Cohen, donc de 1934 à 2016. Donc ça, c'est un célèbre poète, auteur, compositeur, interprète et écrivain canadien. Il était originaire de Montréal. Ses contributions musicales et littéraires ont laissé une marque indélébile sur la scène culturelle mondiale. Et enfin, pour finir, on a Maurice, surnommé Roquet, donc Maurice Richard, 1921 à 2000. Donc c'est une légende du hockey sur glace. Maurice Richard était une figure emblématique des Canadiens de Montréal. Il était considéré comme l'un des plus grands joueurs de hockey de tous les temps.